Hello, coucou à tous, on est ensemble là pour un tirage sentimental pour les douze signes. Donc j'ai tiré des énergies, ce qui se passe concrètement, le conseil et vers quoi vous allez. Donc c'est la première fois que je fais les douze en même temps, voilà. J'avais pas fait les sentimentales depuis un moment, je trouvais ça sympa de le faire, même si je suis un peu à la bourre pour septembre. Voilà, donc c'est parti, je ne sais pas du tout qui est là, 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 là. On verra comment ça se trame. Alors par qui on commence les cocos ? Par les balances. Alors les balances, qu'est-ce qu'on a ? Quelle est votre énergie ? Il y a beaucoup de mouvements visiblement pour vous avec la mutation, avec la carte, donc avec l'oracle de la triade ici. Il est possible qu'il y ait des effets un peu rebonds en ce moment, avec un sentiment d'être brassé, comme dans une machine à laver. Vous ne savez peut-être pas trop dans quel sens ça va tourner. Vous ne savez peut-être pas trop... Il y a comme une perte de repère, en fait, à force d'avoir été agité. Il y a probablement une agitation au niveau émotionnel, au niveau sentimental, mais c'est sans doute vraiment bien fait dans la matière pour que ça vous fasse avancer. Concrètement, alors, comment je te retourne ? Ok, je te retourne comme ça et comme ça. Vous avez quelque chose qui vous tient fermement à cœur, avec lequel vous vous battez peut-être, concrètement. Il y a un sentiment d'insécurité, j'entends, avec une sensation de ne pas savoir trop comment vous y prendre. C'est peut-être pour ça que vous avez une perte de repère, chère Balance. Un problème peut-être de perte de confiance en soi, d'avoir toujours le sentiment de se rapprocher de quelque chose, mais de ne pas l'atteindre. Pourtant, il y a quelque chose ici qui est important pour vous au niveau du cœur. D'accord ? Votre cœur est là, votre cœur est bien présent, votre cœur est ouvert. Mais il y a un petit souci de confiance en soi, peut-être sur le mois de septembre, qui fait qu'on est assez tourmenté. Quel est le conseil pour vous ? Alors, le conseil qu'on vous donne, c'est de prendre conscience que ça n'est pas en restant cramponné sur ce que vous avez déjà, sur vos acquis, sur votre sécurité matérielle que vous allez avancer. C'est comme si on vous demandait de lâcher la rampe pour vous laisser aller. Il faut prendre conscience que c'est en vous accrochant à des vieux trucs standardisés, sécurisants, que finalement, vous perdez confiance en vous. Il y a une prise de conscience à ce niveau-là pour vous sur le mois de septembre. Vers quoi vous allez ? Alors, c'est magnifique parce que je me suis dit, je vais tirer le symbole pour chaque signe, savoir vers où vous allez. Il y a vraiment une... Alors, elle sera toujours interprétée comme une forme de conseil positif, même si les cartes sont négatives. Donc, je vais voir quel message elle m'envoie. Ici, pour vous, les balances, vraiment ce qu'on vous donne, c'est que si... Alors, je n'aime pas les conditions, mais en gros, l'idée, c'est par rapport aux prises de conscience qu'on a là possible sur le mois de septembre, sur ce qu'on vient d'évoquer, vous allez regagner en confiance en vous et en combativité. Peut-être en combativité vers ce qui vous est cher au niveau du cœur. Voilà, mes chères balances. Alors, les sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous en énergie ? Il y a visiblement ici... Alors, la carte de l'homme, elle évoque... Parce que là, on est vraiment dans une énergie. Je ne suis pas dans une histoire. Au niveau des sagittaires, ce qui va être sans doute possible pour vous dans le mois de septembre, c'est d'être fermement convaincu de ce que vous voulez. C'est-à-dire de l'acter dans la matière, savoir ce qu'on veut, être dans le yang, dans la perspective de je fais, je construis, je gère. C'est marrant parce que j'ai eu la phrase, il y a une forme de contrôle, mais avoir avec les autres cartes, ce n'est pas sûr de ça. Mais il y a une option. Là, ce qu'on me montre, parce qu'on m'a fait revenir sur cette carte, une option de chasse. Je sais ce que je veux, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a une notion relativement déterminée. Alors, j'ai l'as d'épée et le 10 de bâton. Il y a, comment dire... Avec l'as d'épée, on réfléchit à comment mettre en place les choses. Vous vous mettez quand même pas mal la rate au courbouillon, dans le sens où le 10 de bâton est... Je prends peut-être... Alors là, moi, ce que je dirais, on va voir les conseils qu'il y a derrière, mais vous en faites peut-être un peu trop. OK ? C'est ce que je ressens. C'est-à-dire que vous prenez sacrément la tête à comment je dois faire, qu'est-ce que je dois faire, 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 faire. Il y a peut-être trop d'énergie yang ici et qu'il serait peut-être trop d'énergie au niveau de contrôle. OK ? Donc, il est peut-être nécessaire pour vous... Là, on va aller voir les conseils, mais d'apaiser ce yang. Vous n'avez pas forcément à faire parfaitement pour être bien. D'accord ? Donc là, au niveau de l'émotionnel et des sentiments, vous chargez vachement la mule pour que les choses soient bien. Voilà. Le conseil, les gars. On vous dit, tu es quand même arrivé à un certain stade de ta vie pour t'en rendre compte et pour t'alléger. Il est temps de t'alléger. L'espièglerie, c'est vraiment le côté « Allez, amuse-toi. » Un peu plus de folie, un peu plus de légèreté, de choses un peu rigolotes. Tu n'as pas besoin de te charger la mule. Arrête de faire aussi avec cette carte-là que j'ai de la maturité. Donc oui, tu as la maturité nécessaire pour te rendre compte de ce process. Et deuxièmement, maturité ne veut pas dire lourd. OK ? Tu peux être mature sans pour autant devoir être quelqu'un d'archi sérieux et te prendre 5 ans de charge sur toi. Donc au niveau émotionnel, attention à ça. Voilà. Parce qu'au bout du compte, là, le symbole long, il te dit vers quoi tu vas ? Vers quoi tu vas ? Ça n'est pas parce que tu as des blessures, des blocages, des imperfections, ou quoi, ou qu'est-ce que tu n'es pas en capacité d'avancer. Tu n'es pas obligé de te mettre la barre hyper haut. OK ? Tu vas avancer quels que soient les événements de la vie sans pour autant devoir non plus. Ce qu'on te dit ici, c'est ce qu'on te dit ici, c'est ça va aller, mais il ne faut quand même peut-être pas... Il faut ménager ta machine, toi-même, ta monture. C'est-à-dire que... Vous savez, c'est comme cette image-là qui me faisait marrer avec une vieille amie. On disait mais toi, tu es du genre à être comme au service militaire. Même sur les coudes, tu vas continuer d'avancer. Même si on te coupe les jambes, tu continueras d'avancer. Donc ça, il faut faire attention à ça, à cet excès-là. D'accord ? À un moment donné, il faut se reposer émotionnellement aussi pour vous les sagittaires. Ok. Ensuite, on a les poissons. Je vous montre. Qu'est-ce que nous disent les poissons énergétiquement ? Il y a une belle perspective d'alignement, d'avancer pour les poissons ici. On vous dit de profiter. C'est comme s'il y avait quelque chose de possible pour profiter et que vous allez peut-être arriver à un stade de... d'avancement. Par contre, on vous propose quand même de rester un petit peu de vous protéger. Encore, il y a comme une histoire de bouclier. On va voir encore cette histoire d'alignement. Ok. Moi, j'ai quand même un truc où il va y avoir un apaisement. Ok. Mais restez restez... C'est comme si ce que vous protégez de vous-même vous permet de vous aligner. Avec le 6 de denier et le pape ici, ce qui va être important pour vous au niveau émotionnel, c'est comme si c'était important pour vous que les choses soient bien partagées. C'est une forme de justesse des choses entre vous et l'autre. D'accord ? Ce qui va vous permettre réellement de vous sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus en phase avec vous-même. C'est comme si vous aviez le sentiment à un moment donné de... Il y a peut-être des poissons ici qui vont ressentir un apaisement, un relâchement. Qu'est-ce qu'on vous conseille ? Voilà. C'est un beau tirage. C'est un beau tirage. C'est-à-dire qu'il y a des gens ici qui ont peut-être eu une lutte longue et qui arrivent à une forme de satisfaction, qui vont pouvoir se laisser aller à davantage de partage. Il y a vraiment le mot partage ici. Quelque chose qui va être... La vie va vous amener plus de couleurs qu'auparavant. Il y a beaucoup de couleurs dans votre tirage. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous sentir plus généreux aussi. Il y a vraiment le mot partage. Vous allez peut-être expérimenter le donner et le recevoir de manière plus généreuse. Alors, vers quoi vous allez ? Peut-être que... Alors, parce que j'ai vraiment demandé dans une intention positive, le symbole. Donc, même si les cartes, des fois, vont vous paraître un peu bizarres, c'est-à-dire que vous allez vers le fait de déposer une forme de solitude. Pour moi, ce Dracula seul, enfin, ce Dracula sur cette image est seul. Il y a quelque chose qui est aussi, pour moi, dans mon symbolon intuitif, il a toujours tendance à me dire que les jeux de pouvoir mènent à la solitude. Et il y a quelque chose chez vous qui peut-être qui est relâché vis-à-vis de ça. C'est pour ça qu'on a du partage maintenant. Donc, vous allez pouvoir laisser tomber ce schéma de lutte et de pouvoir. Voilà, mes chers poissons. On a les gémeaux. Alors, les gémeaux. Énergétiquement, on a quelque chose qui se répare pour vous. Il y a un allégement. C'est marrant, il y a de l'allégement pas mal au niveau sentimental sur le mois de septembre. Vous allez vous retrouver restauré, réparé, apaisé. Il y a un mouvement qui se fait parce que ça se fait avec une forme de légèreté. Vous allez peut-être être dans un partenariat avec quelqu'un. On est en train de faire du sentimental, vous êtes en train de... Mais peut-être qu'il y a quelque chose qui va être... Il y aura peut-être une rencontre pour certains et qui était attendue depuis longtemps ou si vous êtes en couple, quelque chose qui marche mieux à deux. Ouais. OK. Donc, il y a des gens qui, je pense, étaient en mode un peu souffrant par rapport à leur vie sentimentale, un peu de... Mais un peu genre une forme de loose. Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi nanana ? Pourquoi... J'ai peut-être affaire à des célibataires ici qui étaient... C'est long, c'est... C'est laborieux. Je ne vais jamais y arriver. Ça ne marche pas. Fait chier. Enfin, des trucs comme ça. L'image se transforme carrément. Il y a quelque chose sur des blessures qui est en train de se réparer, de se restaurer. Il y a une possibilité d'être deux qui s'offre à vous. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose... Il y a un nouveau monde qui s'offre à vous, les gémeaux. Alors, le conseil qu'on vous donne, c'est d'arrêter de vouloir peut-être toujours tout contrôler. contrôler comment est l'autre, comment on voulait qu'il soit. Il y a peut-être un petit relâchement à faire vis-à-vis de ça et arrêter de vous surveiller en permanence à savoir comment je dois être, comment je dois faire pour justement éviter de retourner dans un schéma qui a été peut-être négatif. On vous dit de laisser vibrer votre enfant intérieur. Soyez plus doux avec vous-même. Soyez plus empathique et plus compatissant avec vous-même. Laissez-vous complètement aller les gémeaux. C'est vraiment ce que je ressens. Laissez-vous aller. Ne voyez pas. Alors, ce qui vient vers vous, c'est justement le fait de peut-être pouvoir voir que pour vous, le couple, vous voyez ça comme quelque chose de laborieux. OK ? Vous observez beaucoup l'autre. C'est marrant parce que cette carte, elle ne me fait pas ça d'habitude. Vous observez beaucoup l'autre et vous observez faire est-ce qu'elle me regarde, est-ce qu'il me regarde, est-ce que je fais bien ? Donc là, vraiment, il y a peut-être quelque chose comme ça qui est en train de s'apaiser, de se réparer et qui va du coup se barrer. Voilà, mes chers gémeaux. Les suivants sont les béliers. Alors, les béliers énergétiquement, le désert, j'adore. Alors, qu'est-ce que cette carte, pour moi, elle peut avoir vraiment une résonance très différente en fonction des cartes avec laquelle elle va être lue. Donc, je vais, avant de commencer à trop parler, peut-être aller voir en même temps les cartes qui me sont données du concret dans la matière. Mais bon, quand même, énergétiquement, pour moi, je ne sais pas pourquoi il y a une bascule ici. Attention, peut-être à... Alors, pour moi, la carte ici qu'on a énergétiquement, soit vous faites un peu trop autorité sur l'autre ou l'autre fait trop autorité sur vous. Allez, on va voir. Ok. On a beaucoup les yeux fermés ici. Donc, on est peut-être avec des béliers qui, au mois de septembre, ne veulent pas voir quelque chose. Vous êtes peut-être dans une phase transitoire où il ne se passe pas grand-chose parce que vous ne voulez pas qu'il se passe grand-chose. vous n'êtes peut-être pas en mesure pour le moment, pour des raisons conscientes ou inconscientes d'être en couple ou d'être dans une forme de partage. Il y a quelque chose, quand même, on est avec peut-être des hésitations entre deux personnes. Peut-être des hésitations à je reste seule ou je me mets avec cette personne. Est-ce que j'ai vraiment envie d'être en couple ? Il y a peut-être beaucoup de questionnements. Vous êtes peut-être en pleine quête intérieure qui, pour l'instant, ne vous permet pas de vous prononcer. Il y a une forme de je ne me prononce pas. C'est pour ça que j'ai le désert. Le conseil. Alors, il y a quelque chose que vous... Alors, s'il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir, les amis, mais ça ne vous fait pas du bien. Donc, le conseil, attention. Là, on vous dit ça va peut-être un moment, les béliers, mais il va peut-être falloir ouvrir les yeux et se détendre parce que vous êtes contrarié peut-être entre deux personnes. C'est peut-être là le cas ici et ça vous rend hyper mal. Ça vous met vraiment dans une forme de souffrance. Donc là, le conseil, c'est il est peut-être temps quand on voit cette carte de la répression au moins de laisser une fissure pour... Il faut faire une respiration. Là, il y a une respiration à donner dans cette histoire. Il y a des gens qui s'empêchent là, le couple, clairement. Le couple, la construction. Vous allez vers quelque chose où il y a du partage. Laissez-vous aller, j'aurais envie de dire. arrêtez de vous contraindre, de vous être contrarié. Il y a peut-être une forme d'histoire d'amour qui vous tend les bras et vous la contrariez. Ou si vous êtes en couple, vous faites peut-être la gueule à votre conjoint pour des raisons peut-être inappropriées. Soyez un peu plus ouvert. Arrêtez de... C'est comme si vos propres blessures personnelles vous empêchent d'être heureux. Donc, voyez comment ça vous parle les béliers. Ok. Les capricornes. Il y a quelque chose auquel vous tenez. Ok. Vous êtes dans le choix. Ok. Bon, cette carte, elle est très expressive. On est à la croisée des chemins. On est plutôt entre deux chemins. On ne sait pas trop vraiment lequel choisir bien qu'un alignement est nécessaire. Il y a quelque chose qui fait qu'on est coincé. On est coincé quelque part. Pourquoi est-on coincé ? On est coincé. On est coincé. Il y a quelque chose qui fait vivre le feu en nous avec ce roi de bâton. On reprend confiance en soi. On se sent vigoureux. On se sent alpha, clairement. Il y a quelque chose qui fait qu'émotionnellement on se sent alpha parce que le cœur se met à vibrer. Mais alors, si toutefois il y a un choix à faire, c'est que c'est marrant, ça ressemble un peu à ce que j'avais ici avec les béliers, c'est que peut-être il y a un choix de vie ou un choix de personne à faire. Le cœur vibre. Ça vous met un coup de confiance en vous énorme. Alors, quel est le conseil ? On vous dit ayez le courage de lâcher prise. laissez les gouttes couler une à une et voyez la résonance que ça fait dans votre vie. Donc là, vraiment, on vous demande de rester vous-même, d'avoir le courage de rester soi-même face à ce qui se passe, face à chaque instant présent. D'accord ? Et de laisser les gouttes couler. Vers quoi vous allez ? Peut-être que c'est l'occasion pour vous de vous alléger d'une lourde charge. Comme je le dis, je le répète, si vous ne regardez que votre signe, j'ai tiré le symbole en ayant quelle est l'issue positive, vers quoi vous allez de positive. Donc cette carte qui est une charge, d'accord ? Vous allez vous en délester. J'ai vraiment demandé vers quoi de positif on allait. Ce n'est pas français ce que je veux dire. Vous avez compris. Donc là, vous avez porté quelque chose longtemps. Je pense qu'avec le courage que vous avez actuellement, vous allez vous délester. Ok. Mes chers capricornes, maintenant, place aux lions. Les lions. Quelle énergie ? Vous êtes dans le fait de devoir laisser tomber des faux semblants. Il y a des choses qui, au niveau émotionnel, soit vous les cachez, soit on vous les cache. Vous êtes dans un jeu de rôle. Quelque chose qui fait que l'authenticité n'est pas de mise. Alors, pourquoi ? Il y a peut-être un bénéfice secondaire là-dedans. Des fois, ce n'est pas forcément négatif. Moi, ce qu'on me montre ici, c'est qu'il est possible que ça soit en vue de construire peut-être... Il y a peut-être une manipulation pour construire quelque chose. Mais le problème, c'est que ça ne va pas au niveau de la gorge. On va voir les lions là. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Ce n'est pas clair. Pourquoi vous ne dites pas la vérité ? Le 8 d'épée et le 6 de coupe. Il y a quelque chose qui fait que vous... Il y a un problème d'honnêteté ici parce que vis-à-vis... C'est comme si on se s'empêche. Donc là, le 8 d'épée, ce sont des croyances limitantes, des empêchements, des blocages, mais vraiment à l'état pur, à l'état brut. C'est-à-dire qu'on a du mal à être soi-même par peur de faire mal, avoir mal, avancer, reculer. Tout ça, c'est compliqué. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui est comme une vieille histoire d'amour qu'on n'a peut-être pas envie de contrarier. une histoire avec des gens avec un partenaire avec lequel peut-être on n'a plus d'amour mais on est en grande complicité. Il y a beaucoup de bienveillance. Donc il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas raccord pour certains lions ici où on a des difficultés à cause de ça. On est bloqué à cause de ça. Quel est le conseil ? On vous demande ici de peut-être lâcher... 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 Ah, merde ! Putain ! Ouais, c'est lâcher prise. La caméra, elle m'est tombée sur la tête, quoi. C'est comme si à un moment donné, on vous disait mais... Oh ! Vous vous rendez compte là, la caméra vient de me tomber sur la tête. Est-ce que tu vas te réveiller ? Est-ce que tu vas regarder les choses ? Le pendu, c'est du lâcher prise. C'est un nouveau regard. C'est comment tu peux peut-être entreprendre les choses pour que ça bouge. Il faut que ça bouge. Là, vraiment, on te dit mais... Bouge ! Fais quelque chose. Tu ne peux pas rester là. Ça te sclérose, en fait. Ça t'empêche d'être, ça t'empêche d'avancer, ça te comprime. Donc, ça va te permettre de lâcher une forme de lutte qui est de... Je contrôle ma vie, je contrôle l'autre en même temps. Et du coup, cette relâche-là va permettre de lâcher les armes, tout simplement. mais vous vous rendez compte que la caméra m'est tombée dessus quand même. Voilà, cher lion. Maintenant, on a les versos. Elle va peut-être me retomber dessus de la caméra. Les versos, sentimentalement, on a la porte. La porte. Donc, il y a vraiment une opportunité sans doute émotionnelle ou sentimentale, en tous les cas, on est dans tirages sentimentaux, d'accéder à quelque chose de nouveau. Comme un coup de foudre. Il y a la bombe derrière la porte. Qu'est-ce que je fais ? Je prends la flamme, je prends la rose, mais la rose, elle est quand même un peu... J'ai le choix de la porte que je vais ouvrir. Alors, qu'est-ce que ça donne concrètement ? On a le 8 de denier et la reine de coupe. Il y a quelque chose chez vous qui fait que franchir des capes, franchir des étapes vous demande beaucoup de travail. C'est quelque chose que vous avez besoin d'étudier, besoin de ressentir, besoin... C'est... Vous pouvez un peu... Alors, là, sur le mois de septembre, certains versos vont peut-être trop faire fonctionner... Vont peut-être trop être à l'étude de l'émotionnel. Vous êtes peut-être trop à l'écoute de... Alors, qu'est-ce que je ressens ? Qu'est-ce que je fais ? On se noie un peu dans un peu trop de... Voilà. de prise de tête comme ça à sonder son émotionnel. On va voir quel est le conseil. Mais là, c'est... C'est vraiment... On prend le temps. On vous dit... Avec la source et la banalité, c'est comme si on disait « Eh oh, cool ! » De toute manière, les choses vont arriver à toi. De toute manière, tu prendras la décision qui sera la bonne pour toi. Donc, la porte qui va s'ouvrir sera la meilleure. Il est vraiment important pour toi de te détendre. Il y a un peu trop de « Je veux être hyper raccord avec ma sphère émotionnelle. » Ta sphère émotionnelle, c'est toi. Laisse-toi aller. Laisse-toi aller et ça va très, très bien se passer. Il y a une véritable renaissance qui arrive pour vous. Les versos. D'accord ? On a le phénix. Il y a quelque chose de léger. Vous êtes en train de franchir une étape, un cap important pour certains sur le mois de septembre. Ensuite, on a les vierges. Alors, les vierges, quelle est l'énergie ? Alors, les vierges, ça va être une énergie de « Je dépose quelque chose d'encombrant. Je dépose un masque qui était « Je sens quelque chose de... » Je faisais la gueule, en fait. Je grimace parce que je n'étais pas heureuse. Je n'étais pas heureuse. Peut-être que le monde ne s'en apercevait pas, mais derrière, il y avait quelque chose qui était très triste. Triste. on a besoin d'aller vers... Il y en a qui vont vers quelque chose de plus spirituel. C'est marrant, ça. Ouah, le fou. Le fou et l'as de denier. Alors, l'as de denier, on va dire que ce n'est pas forcément le truc le plus spirituel du tarot, ça c'est clair. Mais on a des vierges ici qui... Vierge est quand même un signe assez mental. Peut-être se sont bien pris la tête et continuent un peu de se prendre la tête sur le début du mois de septembre. mais c'est comme si on venait peut-être vous faire un cadeau, une proposition un peu... J'ai le mot indécent, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, avec le denier, ce n'est pas ça. Mais on vous amène quelque chose. On vous propose un truc qui va vous dérider. J'ai dérider, là. J'ai carrément la bouche grande ouverte quand je dis ça. Et ça va... En fait, c'est comme si ce masque que j'ai là, c'était peut-être que vous étiez un peu dans un mode rabat-joie, désolé, dans votre couple ou en mode général, alors que derrière, il y a un guéluron ou il y a quelque chose qui ne demande qu'à s'exprimer ici. OK ? Et ça va être provoqué par un événement extérieur. Du moins, c'est ce que j'ai dans les cartes. Alors, le conseil qu'on vous donne, pareil, c'est le compromis. Vous voyez comment il tire à la tronche, là ? C'est vraiment ça. C'est... À un moment donné, vous étiez enfermé dans une image de... Je fais la gueule, je ne suis jamais content, alors que derrière, il y a quelque chose de clownesque qui ne demande qu'à s'exprimer. Je ne sais pas ce qui va vous le provoquer, mais il y a quelque chose qui vient vous tendre la main à ce niveau-là pour vous lâcher. On vous conseille vraiment de lâcher ce vieux schéma de pas content, la vie en couple, c'est que des compromis, l'autre me fait chier, je me fais chier. Non, il y a un truc là, on va venir vous secouer, je ne sais pas quoi. Je suis désolée, les vierges. Il y a un truc qui fait que ce rôle-là, vous allez le laisser tomber parce que en fait, c'était vous aviez besoin de vous faire plaindre qu'on s'occupe de vous. Mais vous allez vous rendre compte que, je ne sais pas, il y a un truc qui va se passer qui va vous dérider et que vous allez toucher du doigt une autre énergie qui va vous donner envie de lâcher ce truc d'avoir besoin d'être sauvé, qu'on s'occupe de vous, tout ça, tout ça. Donc du coup, la râlerie va peut-être laisser place à un truc beaucoup plus fun. Désolée, je vous dis ce que j'ai. Ok. les cancers. Les cancers, quelle énergie ? Initiation. Donc là, ici, émotionnellement, sur le mois de septembre, on va vous proposer des expériences qui vont vous permettre d'avancer, mais d'avancer surtout en ayant, alors pour moi, la carte de l'initiation, c'est de l'engrammage, c'est-à-dire que l'expérience vous est proposée, peut-être pour la énième fois, pour que vous la compreniez avec le mental, mais avec aussi tous vos autres corps et du coup, ça s'intègre en vous. Fin du dossier, fin de l'expérience, c'est intégré. Ok ? Intégration totale. C'est-à-dire que du coup, on peut aller plus loin après ça. Vous êtes vraiment là en mesure, sur le mois de septembre, d'être complètement dans le partage avec l'autre. Il y a une véritable osmose et une véritable symbiose. Vous êtes en capacité de faire cohabiter la passion, la raison. C'est vraiment une notion, il y a un parfait équilibre qui s'offre à vous ici. Peut-être, justement, grâce à toutes les initiations que vous avez pu cumuler, vous êtes là véritablement sur un mois plutôt sympa. Je trouve ça très très cool, perso, en tant que concernant. Ok. éveil et amoureux. Il y a quelque chose chez vous qui change au niveau amoureux de votre expérience vis-à-vis de l'amour. Vous ouvrez les portes à l'amour, vous faites le choix de l'autre, vous faites le choix d'être en osmose avec l'autre. Il y a quelque chose qui s'est ouvert chez vous, les cancers. Magnifique. Vers quoi vous allez ? Peut-être aussi, il y avait quelque chose chez vous qui était un peu avare en sentiments. Peut-être que vous reteniez beaucoup par peur de perdre et là, vous allez sans doute laisser ce schéma puisque vous avez un éveil et vous allez pouvoir être davantage dans le partage. Très bien. Ensuite, on fait place aux taureaux. Les taureaux, que se passe-t-il ? Ah, foudre, coup de foudre ou explosion, implosion. On va voir un peu ce qui se passe mais votre structure est ébranlée sur le mois de septembre. Il y a vraiment une notion que ce qui vous rassurait est en train un petit peu de se casser la gueule. Avec la foudre, on a l'ego, l'ego blessé qui est en travail. D'accord ? Donc, il peut y avoir des gros questionnements, des grosses remises en question. Qu'est-ce qui se passe ? On a le 6 de bâton et la reine de... d'épée, pardon, j'ai eu un bug. Donc, ce qui se passe ici, c'est qu'il se passe concrètement dans la matière, c'est comme si vous étiez un peu obligé d'être sous les feux des projecteurs. Est-ce qu'on découvre quelque chose vous concernant ? On vous met à nu ? J'ai ça, vraiment. Le 6 de bâton, normalement, c'est une carte de victoire. On est sous les feux de la rampe. Mais là, c'est comme si on éclaire quelque chose, vous ou quelqu'un d'autre. Vous voyez quelque chose ou on voit quelque chose de vous qui, du coup, vous surprend, vous ébranle. Il se passe quelque chose de fort pour vous sur le mois de septembre, en tous les cas, certains taureaux qui vont vous amener à devoir prendre des décisions, d'accord ? À réfléchir, prendre des décisions. Qu'est-ce qu'on vous conseille ? Donc, on vous conseille de faire en sorte de ralentir un peu la charge mentale, d'accord ? Parce que, vous allez, sinon, vous allez bugger au niveau de la tête, de vous ancrer, de penser à vous faire plaisir. Je ne sais pas pourquoi, penser à vous nourrir. Il y a, en fait, le fait que j'ai l'abondance à côté, c'est comme si, peut-être que si l'événement est perturbant, on est tellement happé au niveau de la tête qu'on en oublie les choses essentielles, c'est-à-dire s'ancrer. Pensez à vous ancrer, à manger, à arrêter, ne planez pas trop en haut, ok, au niveau mental. Qu'est-ce que vous, vers quoi vous allez et de quoi vous allez vous débarrasser ? Ok, bon, je vous dis mon ressenti, les gars, moi, pour moi, ici, il y a des taureaux qui vont peut-être avoir de mauvaises surprises sur le mois de septembre. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais ça va vous permettre de vous délester d'une relation qui n'était pas bonne pour vous. Comme ça, voilà, je vous dis exactement mon ressenti pour ce que j'ai ici. Ça ne concernera pas tout le monde. Pour moi, vous allez découvrir qu'une personne n'est pas forcément ce qu'elle était, que vous croyez ou malhonnête ou des trucs comme ça et ça va vous, ça va un peu vous perturber, clairement, c'est pour ça que je vous dis restez ancrés, prenez soin de vous, c'est hyper important. Mais ça va vous libérer d'une emprise de quelqu'un, pour certains. Allez, on termine avec les scorpions. Alors là, on est en train de travailler quelque chose de karmique pour certains scorpions sur le mois de septembre, émotionnellement. Vous allez faire des ponts, il y a des choses que vous allez capter dans votre lignée ou dans votre lignée que vous connaissez ou au niveau karmique si vous avez déjà des notions de votre lignée karmique, ce qui a pu se passer. Certains sont un peu déjà au fait de ce genre de choses ou vous êtes peut-être dans une relation avec quelqu'un, une relation d'ordre karmique avec un lien particulier. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Le 10 de denier et le 7 de denier, on est dans le concret. D'accord ? Il se passe, il va y avoir des partages concrets. On vous demande d'être patient. D'accord ? Vous sentez que c'est fluide avec cette personne et qu'il y a vraiment de quoi échanger véritablement. Pour l'instant, on est dans du denier parce qu'on vous demande d'être patient. C'est comme si pas après pas, pièce après pièce, denier après denier, cool. Ok ? Voilà ce qu'on vous dit. Conseil. Il y a des choses qui sont très bousculantes et qui occasionnent du stress. Donc, laissez faire cette métamorphose, cette transformation le plus patiemment possible. C'est ce qui fera retomber votre stress. D'accord ? Vers quoi vous allez ? Écoutez, avec le pape, vous allez vers quelque chose de parfaitement aligné. Donc, si ça parle à certains scorpions, soyez dans la lenteur, dans la patience et ça se passera très bien. Il y a des choses qui sont à l'oeuvre, qui sont bousculantes. Ok ? Mais on va vers un alignement. Donc, davantage de... vous le ressentez peut-être déjà de respiration. Voilà, mes chers 12 signes astraux. Je vous fais des bisous sous la vidéo. Vous avez mes coordonnées pour les consultations. Vous avez des propositions de tirage. Vous pouvez vous abonner. C'est un vrai soutien pour moi. Pour ceux qui désirent faire la formation de tarot intuitif, vous avez tous les liens, les explications sous la vidéo. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501